Mais quelle journée de fou on vient de vivre à Wimbledon, c'est incroyable, des surprises, des matchs de fou, des rebondissements, je vous en parle. Et bah dis donc, on avait aujourd'hui les quarts de finale masculin du tournoi de Wimbledon 2018, avec des affiches qui sur le papier étaient intéressantes, mais on voyait souvent le favori de ces rencontres s'imposer, et finalement il y a eu pas mal de surprises, alors je commence tout de suite avec les deux matchs où il y a eu le moins de suspens, je vais dire, avec Nishikori Djokovic, le premier match de la journée sur le central. Match assez serré, mais finalement en 2h40 à peu près, c'est Djokovic qui s'impose en 4-7, 6-3, 3-6, 6-2, 6-2. Il retrouve le dernier carré d'un grand chlème depuis l'US Open 2016 et sa finale perdue face à Wawrinka, sachant qu'il joue à un joueur, Nishikori, qu'il n'avait plus battu depuis 2014, et qui avait seulement gagné deux matchs en 18 rencontres. Donc autant dire que c'était la tâche qui était quand même compliquée pour le japonais, et même s'il a été très solide quand même dans les deux premières manches, où notamment il remporte cette deuxième manche, 6-3, et même au début de la troisième manche où il a 3 balles de break d'affilée sur le service de Djokovic, il a vraiment montré Nishikori un très bon niveau qu'on ne lui connaissait pas sur Gazon, mais finalement à l'usure, on voit que Djokovic a retrouvé par séquence son meilleur niveau, il a réussi mentalement à rentrer dans la tête du japonais, et finalement les deux manches suivantes ont été bouclées 6-2, 6-2, donc pas vraiment de suspense. Djokovic qui en conférence de presse a été assez satisfait de son niveau de jeu, il faut le dire, même si on l'a vu quand même s'énerver à quelques moments, il a notamment reçu un petit avertissement parce qu'il avait un peu tapé sa raquette au sol, et soi-disant ça a abîmé le fameux gazon de Wimbledon, mais bon mis à part ça il a su rester bien concentré dans son match, et finalement il s'en pose, et l'autre match du haut du tableau cette fois où finalement le suspense a été quand même important, mais moindre que les deux autres matchs, vraiment les gros je les garde pour la fin, c'était le Isner-Raonic, gros match de serveur en perspective, et ça a tenu en partie ses promesses, donc le score Isner s'impose en 4-7, 6-7, 7-6, 6-4, 6-3, Isner qui vraiment réalise sa meilleure saison de sa carrière, pourtant il a connu des belles saisons, notamment en 2012, en 2015, mais là il réalise sa meilleure saison, avec bien sûr son titre en début d'année à Miami, son premier Master 1000 et unique Master 1000, et là il arrive sur gazon, qui est pourtant pas forcément sa surface favorite, on sait qu'il aime le dur rapide, mais le gazon c'est un petit peu particulier, il arrive en demi-finale pour la première fois de sa carrière, après avoir disputé 41 grands chelems, je crois que ça doit être un des records, ou une stade vraiment à noter de ce côté là, donc on a eu deux premiers sets au tie-break assez verrouillé par les serveurs, avec aucune balle de break, ça s'est joué vraiment à des détails, d'ailleurs les serveurs ont été à l'honneur comme je l'ai dit, puisque sur l'ensemble de la rencontre, les deux Isner et Raonic ont comptabilisé 56 ace de chaque côté, mais c'est vraiment Isner qui était plus entreprenant dans son jeu, sachant qu'au service il était à peu près pareil, mais vraiment Isner, on sait qu'il a un jeu peut-être un peu plus varié que Raonic, avec un revers peut-être un peu plus solide, notamment ça se voit au niveau des balles de break, puisque Isner s'est procuré 6 balles de break sur l'ensemble de la rencontre, et Raonic aucune, tout simplement zéro, donc là aussi ça a vraiment à peiner de ce côté là, on a vu notamment que Raonic a fait appel au kiné au milieu de la première manche, finalement les deux premières manches comme je l'ai dit ont été assez serrées, mais peut-être que les deux manches suivantes justement, ont un peu tiré musculairement au niveau du physique de Raonic, on sait qu'il est assez effrayable ces derniers temps, il n'avait pas joué sur terre battue, ou très peu sur terre battue, il avait renoncé au tournoi du Queens où il était aligné, et là au niveau des adducteurs c'est souvent une zone de son corps qui est souvent sujette à des tensions, c'est peut-être de ce côté là que ça a attiré, et après on voit qu'il a le manque d'enchaînement de match, mais arrivé quand même à un quart de finale l'an dernier c'est quand même pas rien, donc Isner il atteindra son meilleur classement la semaine prochaine, avec une 8ème place mondiale, et maintenant je passe aux deux gros morceaux de la journée, c'était bien sûr le numéro 1 et le numéro 2 mondial qui jouait, Federer face à Kevin Anderson et Nadal face à Del Potro, je commence par Federer, et là je vais mettre un petit peu ma tête des mauvais jours, parce que vous savez que je suis un énorme fan absolu de Roger Federer, j'étais stressé comme pas possible en voyant ce match, et il y a de quoi, puisque Federer s'incline en 5 manches et 4h13 de jeu, c'est un des plus longs matchs de sa carrière, et il finit par le perdre, c'est dommage, 13-11 au 5ème, un énorme match, un petit peu comme la finale en 2009 face à Roddick, mais ce qu'il avait gagné cette fois ça s'est joué à 3 minutes près au niveau du temps, le score 2-6, 6-7, 7-5, 6-4, 13-11, et comme vous l'entendez au score que je viens de dire, il a remporté les deux premières manches, et il finit par s'incliner, donc je vais vous détailler un petit peu ça, parce qu'on peut se demander, Federer sur Gazon, face à un grand serveur qu'il a l'habitude de jouer, les grands serveurs il connaît assez bien, en ayant mené 2-7-0, mais comment il peut perdre ce match, et bien je vous dis ça, donc Anderson pour faire rapidement, il atteint sa première demi-finale en carrière, il a joué, je pense qu'on peut être unanime là-dessus, le plus grand match de toute sa carrière, pour dire à quel point il a joué bien, donc comme je l'ai dit, Federer a très bien joué dans la première manche, il lisait très bien le service du Sud-Africain, ce qui fait qu'il a briqué deux fois dans cette première manche, 6-2, au tout début du deuxième set, Federer perd son service, donc Anderson met fin à une série de 85 jeux de Federer, sans avoir été briqué une seule fois, pour ça il faut remonter à la demi-finale de l'an dernier, de Federer face à Berdic, mais sinon depuis il n'avait pas été briqué, c'est une stade assez exceptionnelle, mais bon il se fait briquer, il arrive à débraquer dans la foulée, et il s'impose finalement au tie-break 7-5, dans un tie-break assez serré, mais à l'expérience il s'en sort, donc on se dit là le match va être plié, au troisième set ça va se jouer peut-être au tie-break, vu qu'Anderson il sert bien, ou alors il aura une baisse de régime, et Federer pourra braquer, et bien on n'a pas été loin, puisque à 5-4 pour Federer, servicera au niche, Federer se procure une balle de match à 30-40, une balle de match qui finalement il met dehors, sur un passing qui manque, sur Anderson qui était monté à la volée, pour ceux qui ont le match en tête, ou qui ont vu justement cette balle de match, je pense que Federer aurait dû la jouer long de ligne, et finalement il décide de la jouer croisée, ce qui fait qu'il la boise un peu et la rate, je pense que ça a dû un peu lui trotter dans la tête après, puisque après à partir de là, Anderson a joué le meilleur match de sa vie, les meilleurs coups de sa vie incroyables, il break au jeu suivant, Federer qui devait être encore un petit peu perturbé par cette balle de match, en servant pour le 3ème set, Anderson sort quand même 3 balles de dry break, qui leur a emmené un tie break qui aurait pu lui être fatal, donc là ça a été très costaud, donc il remporte 7-5 cette 3ème manche, la 4ème manche, il remporte 7-5 cette 3ème manche, et donc là aussi, il met fin à une série de 34 sets consécutifs, gagnés par Federer, il était au niveau de son record qu'il avait établi en 2005-2006, et à partir de la 4ème manche, là ça a été un festival, 86% de 1ère balle pour Anderson dans cette 4ème manche, comme quoi il était pratiquement injouable, et après le 5ème set, Federer pourra s'en vouloir, puisqu'il a une balle de break à 4-3, il mène 4-3 dans le 5ème set, balle de break pour lui, sauvé bien sûr par un gros service d'Anderson, et à partir de là, il ne va plus avoir une seule balle de break Federer, et finalement, à 11 partout, Federer fait sa première et unique double faute du match, ce qui procure une balle de break, et une balle quasi de match à Anderson, qui va convertir sur une faute dans le filet de Federer, et derrière, Anderson s'en sort au bout de 4h15 de match. En conférence de presse, je trouve que Federer a paru quand même assez déçu, mais pas abattu, donc ça c'est un bon point, il a dit qu'il n'a pas réussi à totalement se libérer, pas à réussir à jouer du fond du court comme d'habitude, parce que c'était un jour assez moyen, mis à part la première manche, et qu'il va essayer de revenir l'an prochain à Wimbledon, donc on espère que ça ne va pas trop jouer sur sa fin de carrière, voire que sur sa meilleure surface, après avoir eu deux mois de préparation sans jouer sur terre battue, il finit par perdre en 4-7, mais là vraiment, je pense qu'il n'a pas énormément de regrets, mis à part cette balle de match, c'est le manque de balle de break convertie, je vais y venir, il a quand même fait un bon match dans l'ensemble, Federer, et il tombe vraiment sur un Anderson des grands jours, donc on va le revoir je pense sur Ciment, Federer, sur Cincinnati et l'US Open, et là je crois vraiment qu'il va ressortir l'écrou, et petit stat d'ailleurs à l'appui pour parler de Federer, et son manque d'occasion, déjà dans le match, Federer a eu 12 balles de break, il n'en convertit que 3, il a passé plus de premières balles, 69% contre 67, et stat assez frappante, il finit avec 9 points de plus que son adversaire, 190 à 181, donc comme quoi, on ne peut pas toujours gagner quand on gagne plus de points que l'adversaire, mais surtout ce que je voulais vous dire, c'est que depuis 2017, depuis janvier 2017, et son retour vraiment au plus haut niveau, Federer a perdu 4 matchs, en ayant eu des balles de match, à Dubaï en 2017, face à Donskoy, Stuttgart 2017, contre Tomiyas, mais bon, ça c'était des matchs quand même en petite catégorie anecdotique, mais c'est surtout cette année que ça fait mal, puisqu'il a eu des balles de matchs contre Del Potro, en finale d'Indian Wells, et finalement hyper, et la balle de match en quart de Wim, et hyper aussi, et c'est ça que je trouve un petit peu dommage, c'est fait derrière, c'est qu'on sait qu'il a toujours eu un petit peu de mal à concrétiser ses occasions, même dans les grands chlèmes, on sait que, par exemple à Roland Garros en 2017, il avait eu près de 20 balles de break contre Nadal en finale de Roland, et il finit par perdre, alors que je pense qu'il n'aurait pas été loin de s'imposer, mais pareil plus récemment aussi à l'US Open 2015 contre Djoko, il a je crois 17 balles de break, il n'en convertit que 3 ou 4, donc c'est assez familique, donc c'est vrai que c'est beaucoup d'occasions manquées, surtout que notamment si on revient à cette année 2017, on voit que par exemple à Ale, il perd contre Chorich alors qu'il aurait dû gagner en ayant eu une balle de 7 dans le tie-break du premier set, pareil à Miami contre Kokinakis, il perd 2 tie-break, alors qu'il aurait pu remporter le match en ayant eu pas mal de balles de break également, donc on voit qu'avec le temps, même si son niveau ténistique est toujours là, il a quand même plus de mal à concrétiser ses occasions, et il lui faut énormément de balles de break pour pouvoir s'en sortir, en tout cas un grand bravo à Anderson qui défiera Isner dans cette demi-finale, je ne sais pas si vous imaginez, 4 mètres 11 pour la demi-finale, qui sera la plus grande demi-finale de l'Air Open en termes de taille, 2 mètres 0,3 Anderson, 2 mètres 0,8 Isner, là je vous dis les ice et les pâtés en coup droit, ça va envoyer sec, et là je pense probablement le plus grand match, l'un des plus grands matchs de l'année, si ce n'est le plus grand match de l'année pour l'instant, à peu près du même joueur que Anderson fait derrière, mais peut-être un petit peu plus au niveau de l'instant cité de jeu, c'est vraiment le Del Potro Nadal qui a tenu toutes ses promesses, et qui gagne, et bien comme d'habitude, comme souvent, c'est Raphaël Nadal qui s'impose en 5-7, 4h48 de jeu, tout comme la finale de 2008 contre Federer qu'il avait gagnée, d'ailleurs il y avait une telle ambiance sur le cours central qu'on se serait dit vraiment en finale, alors que finalement c'est qu'un quart de finale, donc Nadal s'impose 7-5, 6-7, 4-6, 6-4, 6-4, il accède à sa 28ème demi-finale dans un tournoi du Grand-Chel, mais il égale le record de Ivan Lendl, et surtout il accède à sa première demi-finale depuis 2011, où on va avoir un remake de la finale de cette même année face à Djokovic qui va affronter en demi, mais pour en revenir à ce match, ça a été un truc de fou, déjà Nadal remporte la première manche 7-5 dans un gros marathon de près d'une heure, au deuxième set on sent qu'il est un petit peu au-dessus Nadal, ça va jusqu'au tie-break, Nadal a 4 balles de 7 dans cette deuxième manche, mais finalement sur des énormes services de Del Potro, il finit par perdre cette deuxième manche, troisième manche qui dure assez longtemps aussi, Nadal se fait briquer au dernier jeu à 5-4, pour perdre finalement 6-4 ce jeu, et après quatrième manche, on voit que Del Potro baisse un petit peu physiquement, 6-4 Nadal, et la cinquième manche, ça a été un truc de fou, probablement la plus belle cinquième manche de cette année, la plus belle manche tout simplement en tennis de cette année, 77 coups gagnants dans l'ensemble du match pour Del Potro, dont 33 ace, il a vraiment servi le plomb, Nadal a servi que 3 ace, et dans ce cinquième set, on retiendra notamment ce jeu à 4-3 pour Nadal, 4-3 break, donc il servait pour mener 5-3, et c'est un jeu qui a duré près de 12 minutes, avec 6 égalités, Nadal a sauvé 3 balles de débreak, c'est vraiment un jeu où il y a eu des coups de folie, d'ailleurs dans ce match, il y a eu pas mal de plongeons et pas mal de chutes des deux côtés des joueurs, c'est assez rigolo à signaler, finalement sur un dernier coup, un service volé de Nadal, et Del Potro qui glisse et qui s'effondre au sol, finalement c'est le Maillorquin qui s'impose, qui passera d'ailleurs le filet pour aller réconforter, dans une belle accolade, très fair play, très amicale son camarade Del Potro, donc Nadal qui rejoint Djokovic pour un remake de 2011, un beau match je pense en perspective, après attention parce que Nadal, même si on sait que c'est un forçat des cours, il risque d'être un peu émoussé, donc comme ils vont jouer vendredi, ce serait pas étonnant, peut-être pas que Nadal perde forcément, mais en tout cas qu'il ait beaucoup plus de mal à imposer son jeu, en tout cas dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette journée de taré, laissez un gros pouce bleu ça nous fera plaisir, abonnez-vous à la chaîne surtout, abonnez-vous à nos réseaux sociaux, des previews aussi vont arriver ces prochains jours pour les demi-finales, et bien sûr la finale, surtout restez connecté à notre chaîne, et moi je vous dis à la prochaine, bye bye ! 1 2 1 1 1 1 Sous-titrage FR ?